Salut les amis, je suis avec le millepertuis aujourd'hui. Alors je voulais vous en parler parce que c'est vraiment une super plante qu'on appelle aussi l'herbe de la Saint-Jean donc c'est pile poil le moment autour du 20 juin, de la mi-juin on va pouvoir commencer à la récolter. C'est important qu'il y ait quelques boutons floraux et vous allez voir en prenant un bouton floral, c'est à dire juste avant que la fleur ne s'ouvre, si vous l'écrasez entre vos doigts, vous allez avoir les doigts rouges. Donc ça c'est bon signe, c'est bien le millepertuis. Il y a une autre chose à observer avec le millepertuis pour être sûr que c'est la bonne espèce, parce qu'il y a plusieurs espèces de millepertuis, ce sont les feuilles. On les regarde à la lumière et on voit des sortes de glandes translucides comme si c'était perforé en fait de mille trous, de plusieurs trous. Et encore un caractère à observer, sur la tige, quand vous la touchez, il y a deux côtes. Il y a la tige ronde et puis sur une extrémité il y a une petite excroissance, ce qu'on appelle une côte, et en face aussi. On le sent bien. Ça veut dire qu'on est face au millepertuis médicinal. C'est lui qui est connu et utilisé pour tout ce qui est dépression, aussi comme sédatif, comme calmant. C'est vraiment une plante très efficace qui a été prouvée scientifiquement, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, très efficace aussi pour les petites dépressions saisonnières. Sinon, traditionnellement, on l'utilise aussi pour faire des macérailles huileux. Donc on récolte avec une majorité de boutons floraux, aussi quelques fleurs ou verts. On les laisse sécher juste quelques heures. On dit trois, quatre, cinq, six heures pour commencer à laisser évaporer une partie d'eau, mais pas sécher complètement parce que ça perdrait les propriétés. Ensuite, on remplit un bocal qu'on a stérilisé. On recouvre de l'huile d'olive. On laisse macérer trois semaines à un mois dehors. Il y en a qui ne le protègent pas, mais moi, je protège le bocal avec un tissu épais. C'est pour éviter que les rayons du soleil nous abîment les molécules. On filtre et on a une belle huile rouge qu'on va pouvoir utiliser sur les coups de soleil, sur les plaies, mais aussi en massage pour renforcer la colonie vertébrale, les tendons, les ligaments. J'aime bien parler de la théorie des signatures avec cette plante parce qu'on dirait vraiment un soleil. Et vu qu'elle est très utile pour ce qui est dépression, ce qui est tristesse, ce qui est baisse d'énergie, elle redonne du soleil de nos cœurs. La théorie des signatures sépare à celles qu'il a beaucoup développé. Et en fait, ils observaient la nature et ça leur a inspiré des choses. Il y a aussi des analogies avec le visuel. Ça peut être avec quelque chose qui ressemble à un cœur. Ça peut être avec ton cœur. Si c'était rouge, ça va falloir que j'ai pensé à la circulation sanguine. Ou alors, vous connaissez aussi la noix qui ressemble au cerveau. Il y a un impact sur le cerveau. Pour reprendre avec la théorie des signatures, le fait que quand on écrase entre ses doigts, un bouton floral, ça rappelle un petit peu le sang, ça nous dit que cette plante va être cicatrisante et va aussi être utilisée pour tout ce qui est coup de soleil. Brûlure aussi. Par contre, cette huile s'utilise après un coup de soleil et surtout pas avant d'aller au soleil parce qu'elle est photosensibilisante. C'est-à-dire que si vous vous en mettez sur vous avant d'aller au soleil, vous pouvez avoir des taches. Ça peut vous faire des taches sur la peau. Ça, c'est embêtant. Alors, avant d'utiliser le millepertuis, n'oubliez pas de regarder toutes les contre-indications qu'il y a. Pour ça, vous pouvez aller sur le site Wikifito millepertuis. Et là, vous aurez toutes les contre-indications de médicaments à ne pas prendre en même temps. On peut même manger les jeunes pouces de cette plante qui sont agréables, assez aromatiques. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la autour de toi. Et si tu veux, nous suivre dans la nature, tu peux aller sur notre site lechemindelanature.com et tu y trouveras le calendrier de tous nos stages, ateliers, sorties, randonnées de l'été. À bientôt. Ciao.